La disparition de Pierre-Ubain Daivor s'est retrouvée en toile de fond de cette conférence de presse de la coalition ABT 2011. Face aux professionnels des médias, le trio Jean Gontranquenorme, Jean Oudeau et Joseph Adovia aborde l'un des sujets qui a alimenté le développement des récentes actualités nationales. La disparition de Pierre-Ubain Daivor a provoqué dans l'opinion publique et au sein de la famille ABT des interrogations multiples encore non élucidées. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon les conférenciers, est relative à l'exhumation du cadavre présumé de Pierre-Ubain Daivor. La coalition ABT 2011 s'indigne de la légèreté avec laquelle un tel dossier qui a rapport à la vie d'un citoyen est traité. Les contradictions aveuglantes que révèlent les circonstances et l'absence de précaution de l'annonce de l'identité supposée du cadavre retrouvé dans le quartier de Ouamé renforcent le sentiment d'un amateurisme dans la conduite du dossier de cette disparition et, en conséquence, les soupçons qui continuent de peser sur la responsabilité des pouvoirs publics. Personne ne peut faire le bonheur des Béninois et Béninoises à leur place. C'est pourquoi la coalition ABT 2011 invite tout le monde à se tenir debout comme un seul homme pour faire échec à toute manœuvre visant à mettre à mal la sécurité au Bénin. Si nous avons lutté et avons renversé des pouvoirs, certains pouvoirs, et que nous avons tenu la conférence des forces vive de la nation pour dire que plus jamais ça, si quelqu'un veut apporter cela, il faut qu'il vous trouve sur son chemin. Et nous demandons au pouvoir public de prendre leurs responsabilités, d'éclaircir l'opinion publique, de rassurer les populations, de rassurer les familles, de rassurer les travailleurs, de rassurer le peuple béninois, de rassurer tout individu qui est sur la voie publique, que sa sécurité est garantie. Les membres de la coalition ABT 2011 décident de soutenir et d'appuyer par la présence d'une délégation toutes les manifestations publiques organisées par les forces syndicales et les organisations de la société civile pour montrer leur indignation et leur détermination à mettre fin à la banalisation des enlèvements au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada